Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Crise et chuchotement, reniement et miniardise, c'est la foire aux élections, ça a commencé, c'est la fête pendant trois semaines. A tout de suite. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Le fait du jour. Oui, Big Flo et Oli, un sacré bordel. Ils appellent le rap, c'est vrai, c'est un sacré bordel en ce moment. Mais écoutez, c'est fait pour, c'est fait pour. Et je dois dire que pour une fois, je n'ai pas l'habitude d'être très tendre avec Emmanuel Macron. Mais pour une fois, merci Macron. Vous allez me dire comment vous provoquez encore Bercov ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On aurait passé trois ans avec le même gouvernement, les mêmes ministres, les mêmes oppositions, etc. Attendons, oui, les affrontements d'un côté, la résolution de Russie-Ukraine de l'autre. Non, là ça y est, il a envoyé effectivement la grenade. Il le dit lui-même. Enfin, il l'aurait, je le dis au conditionnel, mais c'est dans tous les jours. Non, notamment, c'est le journal Le Codidien Le Monde qu'il a annoncé. Voilà ce que crivait Le Codidien Le Monde. Lundi 10 juin, attention, c'est donc avant les résultats, avant les élections européennes. Lors des célébrations du 80e anniversaire du débarquement à Rennes-sur-Glane, à Haute-Vienne, un grand patron familier de l'Elysée aurait demandé au président de la République « ça va pas trop dur ces journées, ça va pas, pas trop dur ? » Soit quoi le chef de l'État aurait répondu « mais pas du tout, je prépare ça depuis des semaines et je suis ravi. Je leur ai balancé ma grenade découpillée dans les jambes, maintenant on va voir comment ils s'en sortent. Depuis dimanche soir, les masques tombent. » Eh ben écoutez, c'est bien, c'est bien que les masques tombent, non ? Transparence, transparence, oh mon beau souci. Donc, et ça tombe, et ça tombe, et alors ça parle de tous les côtés, de tous les côtés. Vous savez les trois blocs, il y a le bloc effectivement, Front Populaire, le nouveau Front Populaire, qui va de Philippe Poutou à France Hollande, c'est vous dire à quel point c'est large, on voit une espèce de tolérance intéressante. Vous avez effectivement la droite avec la droite et l'ultra-droite, comme on dit, avec le Rassemblement National, là aussi avec Reconquête, on ne peut pas dire que ça a été « je t'aime », mais c'est « je t'aime », moi non plus. Et puis, vous avez le bloc central, les macronistes, les LR qui n'ont pas voulu suivre Ciotti, et ils sont nombreux, tout ça, on va voir comment ça va se décanter. Mais en attendant, en attendant, qu'est-ce que ça bouge ? Et on a écouté, écoutez, on a fait un inventaire, en sonore et en tweet, et en parole, de ce qui se passe en ce moment, en 48 heures, le week-end fut très chargé. Par exemple, par exemple, écoutez ce que disait, sur sa chaîne, en conférence de presse, Jean-Luc Mélenchon. Et je ne cesse de rappeler que, quand moi je suis né, on avait un Français sur dix qui avait un grand-parent étranger, dorénavant c'est un sur quatre. Par conséquent, ceux qui s'appellent Français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Alors là, on ne le savait pas, mais Mélenchon a levé un lièvre. Qui pose des problèmes à la cohésion de la société française depuis des années ? Évidemment, les Français de souche ! Les Français de souche ! Mais, attendez, je croyais que les Français de souche, ce sont ceux qui sont né Français de parents, de grands-parents, de grands-parents. Ah, mais oui, mais c'est eux qui gênent. C'est eux qui gênent. Ça y est, maintenant, d'autres sont arrivés. Écoutez, il est temps de céder la place. Mais je suis là depuis des siècles. Ah ben oui, mais ça, c'est pas important. On va... Non, mais on ne va pas vous éliminer. On va vous mettre un peu en camp de rééducation, que vous appreniez la tolérance, l'accueil, l'accueil le plus général. Voilà. Français de souche, eh ben c'est, dorénavant, pire que, je ne sais pas ce que je vais dire, unijambiste, fasciste... Voilà. Français de souche, ça doit être absolument... Je ne dirais pas éliminé. Non, non, on n'est pas comme ça. Jean-Luc Mélenchon, on n'est pas comme ça. Mais, elle est encadrée et, encore une fois, rééduquée. Et que dit aussi, même chose, une autre, une candidate, alors, elle, nouveau Front Populaire, Clémentine Autain sur BFM. Écoutez. Vous comprenez bien ce qu'il faut faire. Chaque électeur, dans ce que je viens de dire, aura compris. Il ne faut pas qu'il y ait... Il faut qu'il y ait un minimum... Si on pouvait tous les éradiquer, ça serait formidable. Enfin, les éradiquer, ce n'est pas un beau mot. Et si on pouvait diminuer drastiquement, totalement, le score de l'extrême droite, ce serait merveilleux. Mais, en tout cas, l'urgence, c'est d'empêcher, d'empêcher partout qu'il y ait des députés d'extrême droite par tous les moyens possibles au moment venu, avec le bulletin de vote. Eh bien, voilà, voilà ce que j'appelle un vrai sens de la démocratie. Voilà, il faut éradiquer. Oui, alors, elle se corrige. Non, non, éradiquer, c'est peut-être un bon... Non, 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 éradiquer. Comme Mélenchon, il ne veut pas éradiquer. Mais ça pose problème. Et donc, les millions et les millions de Français électeurs de ces gens-là du Rassemblement National posent problème. Donc, il faut, par tous les moyens possibles, évidemment le vote, évidemment le vote, soyons bémol, soyons citoyens. Mais il faut absolument empêcher. Donc, il faut empêcher que toute voix dissidente, quelle qu'elle soit, eh bien, soit permissée. Par tous les moyens possibles, évidemment par le vote, évidemment par le vote, mais enfin, bon, on va ouvrir, quoi. C'est formidable, c'est très intéressant. Donc, il faut vraiment, voilà, faire le ménage. Et là, je vais vous faire écouter, alors, parce qu'il faut quand même boucher un peu, je vais vous faire écouter un candidat de droite. Alors, un candidat, effectivement, qui, je pense, parce que quand j'ai commencé à écouter, c'est un candidat du Rassemblement National. Écoutez. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français. Alors là, franchement, vous exagérez, non, vraiment. Je ne sais pas, c'est un candidat de Bardella, mais quand même, non, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut stopper complètement. Mais c'est du racisme, voilà, voilà les fascistes qu'il faut éliminer tout de suite. Ah non, non, attendez, attendez. Non, c'est Georges Marché. Georges Marché, secrétaire général du Parti communiste français. Il disait ça en 1981. Vous voyez, il y a un peu plus de 40 ans. Mais je ne comprends pas. Le Parti communiste, il est aujourd'hui au nouveau Front populaire. Il est complètement pour l'ouverture la plus totale. Ah ben oui, mais les temps ont changé. 40 ans et 40 ans, vous voyez. C'était ça. Comme le RPR en 1990, le RPR disait effectivement stop à l'immigration, stop totale à l'immigration. Voilà. Eh ben écoutez, les choses bougent, les choses changent. Et on entend, c'est magnifique. Alors on entend tout. Alors vraiment, tout va... Alors regardez, par exemple, on a vu à Paris, des excités du... Voilà, du nouveau Front populaire, des excités, enfin en tout cas des manifestants, ils ont attaqué la vitrice d'un caviste. Ouais, 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 d'un marchand de vin. Et c'était écrit en graffiti, « Nik le vin, c'est de droite ». Ah, ça encore, écoutez. Tous les jours, nous apprenons, nous apprenons. Voyez, on n'a pas d'informations. Le vin est par essence de droite. C'est pour ça qu'il faut le niquer. Voilà, c'est simple. Aussi, autre chose, excellent, il y avait un défilé, il y avait les queers. Alors, ils mettent, il y a une grande affiche, je vous assure, là je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle ne passe pas bien. PD de droite, dégage. Ah ben oui, eh ben oui, si vous êtes PD de gauche, tout va bien, tout va bien. Alors, PD de gauche, ça va, mais PD de droite, va-t'en. Voilà, c'est très intéressant. Donc, vraiment, ce n'est même plus une, comment dirais-je, c'est même plus, c'est une guerre civile salivaire. Vraiment, j'espère qu'elle ne passera pas aux actes, mais pour le moment, c'est pas mal. Fabien Roussel, du Parti communiste, 40 ans après Georges Marchais, j'ai écrit une lettre aux joueurs de l'équipe de France de football, je sais qu'il n'est pas facile de prendre position, que vous avez plus un pâte qu'à y gagner, mais l'heure est trop grave, c'est tous citoyens, que je m'adresse. Très bien, alors, les footballeurs, Kylian Mbappé, notamment, a pris position, lui, en dénonçant tous les extrémistes, les deux extrémistes, en tout cas, de gauche ou de droite, apparemment, mais d'autres ont pris position, effectivement, contre, évidemment, la menace, la menace brune, la peste brune, qui arrive aux portes de Paris, c'est grave. Et puis, aussi, dans les marches, vous voyez, c'est très intéressant, dans la marche de la gauche française du nouveau Front Populaire contre le RN, il y avait les drapeaux de la Palestine et de l'Algérie, effectivement, on a regardé à la télévision, mais pas un seul drapeau français. Alors là, je ne comprends pas, ça me rappelle, vous savez, les gens qui sont allés décrocher un drapeau français du premier étage d'un immeuble, toujours dans Paris. Donc, si je comprends bien, PD de droite dégage, tout ce qui est de droite dégage, et le drapeau français est assimilé, donc, pour un certain nombre de manifestants, comme un drapeau d'extrême droite. C'est intéressant, le bleu-blanc-rouge, le bleu-blanc-rouge de la Révolution, le bleu-blanc-rouge de Marseillaise de Rouget-de-Lille est donc un champ fasciste. Non, mais ça devient très intéressant, vous voyez, dans la comprenette, et heureusement que de temps en temps, il y a à gauche et il y a, il y a des gens qui disent attendez les gars, on se calme un peu, notamment Ariane Nouchkine, Ariane Nouchkine, qui est, vous savez, la très grande metteuse enceinte, la très grande femme de théâtre, et elle dit ceci, Ariane Nouchkine, qui a toujours milité à gauche et qui continue de le faire, elle dit ceci, je nous pense en partie responsables, nous gens de gauche, nous gens de culture, on a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs, les angoisses, quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient, ce n'était qu'un sentiment trompeur, leur disait-on, et puis comme ils assistaient, on leur a dit qu'ils étaient des imbéciles, puis comme ils assistaient de plus belles, on les a traités de salauds. Voilà, voilà, la formidable synthèse est tellement juste d'Ariane Nouchkine, merveilleuse artiste, je rappelle 1789 et tout le reste, voilà, donc on est là, alors voilà, il y a encore une fois, je rappelle, le nouveau Front Populé, qui va de Philippe Poutou, et je ne vais pas parler du programme de Philippe Poutou, on en parlera demain des programmes, des formations, à François Hollande, contre lequel, d'ailleurs, Renaissance, le parti macroniste, et LR, ne présenteront pas de députés, de candidats, pardon, et puis Jérôme Cahuzac, oui, oui, Jérôme Cahuzac, maire PS de Villeneuve sur l'autre, président de la commission, ministre du budget de François Hollande, vous rappelez, il a démissionné, fraude fiscale, etc., il a été condamné à deux ans de prison ferme, bon, il a purgé sa peine, il a tout à fait le droit de se présenter, mais c'est très intéressant de voir de part et d'autre, et je ne parlerai pas longuement, mais quand même, il y aurait beaucoup de choses à dire, ce qui s'est passé entre Éric Zemmour, Marion Maréchal, Reconquête, Bardella, Le Pen, vous voyez, c'est très intéressant, dès qu'on arrive à quelque chose où le fromage électoral arrive, eh bien, c'est tout de suite, c'est comme les indivisions dans les héritages, c'est tout de suite, attention, tarte ta gueule à la récré, ou casse-toi, tu pus, et marche à l'ombre, on en est là, la seule chose qu'on peut espérer, véritablement, véritablement, c'est que la France s'en sorte et s'en sorte par le haut, je ne sais pas si c'est bien parti, mais espérons-le.